Bonjour et bienvenue à dessiner avec Paolo. Aujourd'hui j'ai décidé de planter ma plante dans un nouveau pot et puis ça m'a donné une bonne idée de dessin. Allons à l'intérieur et dessinons un nouveau dessin ensemble. Bon alors ce que j'ai pensé faire lorsque je transplantais ma plante, c'était la botte du film de Wall-E, la botte dans laquelle sort la petite plante verte. Étant donné que je plantais cette plante-là à l'extérieur, je me suis dit peut-être qu'on pourrait dessiner cet élément-là ensemble. Donc une belle petite botte militaire avec la terre à l'intérieur et la petite plante de Wall-E qui sort de là. Je pense que ce serait une belle illustration à faire. Alors commençons par les débuts, les formes de base. Alors pour le haut de la botte, nous parlons tout le temps d'un ovale. Alors dans ce cas-ci, on dessine un ovale comme ceci et puis ensuite un cylindre qui donne vers l'endroit où on met notre pied dans la botte. Alors la forme d'un pied. Alors il y a cette façon-là qu'on pourrait dessiner notre botte, mais il y a aussi de l'autre sens. Donc on pourrait faire un autre ovale comme ceci, dessiner le cylindre encore une fois, et la forme du pied à l'intérieur de celui-ci. Bon, moi je crois qu'on va faire un de ces deux-ci, disons celui de droite, mais plus vu de haut. Alors un plus grand poteauval, presque un cercle et le genre de cylindre qui amène à l'endroit du pied. Comme ceci avec une belle courbe qui remonte ensuite au cylindre. Voilà. Ensuite, nous allons dessiner l'ouverture de cette botte. Donc il y a une certaine ouverture qui permet d'aller lasser la botte, qui s'attache ici, remonte en haut comme ceci, fait le tour ensuite par en arrière. Il faut faire en sorte que les lignes ne soient pas nécessairement parfaites. C'est une vieille botte, il ne faut pas oublier. On peut effacer l'épaisseur du cuir qui fait le contour ici à l'avant. On peut effacer les lignes de trop maintenant, avec l'outil que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. Ça va très bien, ça, ça fonctionne la merveille. Maintenant, nous allons dessiner ici la jonction de la semelle. On suit le contour de la botte, mais il ne faut pas oublier ici qu'il y a généralement un talon. Alors, hop, une petite ligne qui représente le talon et l'épaisseur comme ceci. Ensuite, il ne faut pas oublier que devant une botte, ici, à l'ouverture, il y a la langue. Donc, je vais peut-être épaissir un petit peu cette ligne, comme cela. Effacer les lignes superflues. Retracer certaines lignes de contour de la botte, comme ceci. Faire peut-être des plis supplémentaires, puisque j'y suis, là, à l'arrière, comme ça. Faire une petite dentition à la semelle. Faire des petites dents pour avoir plus de traction au sol. Et puis, une ligne de couture. Il y a plusieurs morceaux de cuir, là, au niveau de cette botte-ci. Alors, on va faire ces morceaux qui se rattachent ensemble, comme ça. Les trous pour les lacets. Et ce que je voulais faire depuis tantôt, bien sûr, bien, la langue. Voici la langue. Fait que c'est un petit peu sorti de la botte. Comme ceci. On va effacer les lignes de trou. Encore une fois, utiliser les contrôles de YouTube pour ralentir la vidéo. Si vous trouvez que je dessine trop vite, vous pourrez me rattraper en cliquant le bouton pause. Il y a des gens qui me demandent encore, aujourd'hui, même après 275 vidéos, si j'utilise des modèles. La réponse, c'est oui, dans un sens où je recherche des éléments autour de moi qui ressemblent aux choses que je voudrais dessiner. Donc, je vais vous montrer un exemple dans quelques instants, mais l'idée est qu'il faut avoir déjà un concept de ce qu'on veut dessiner. Il faut avoir l'image en tête. Si, parfois, l'image en tête n'est pas suffisante, bien, on va chercher sur Internet. On va se prendre des images, des dessins, des photos, des vidéos, et on regarde. On fait une recherche. Tout bon dessin, tout bon artiste a fait des recherches, a fait des études de ce qu'il veut représenter, reproduire. Dans ce cas-ci, bon, ce dessin, ce dessin présentement, est vraiment tout inventé, là. Je le fais maintenant en temps réel. Je n'ai pas d'image, là, devant moi, qui me permet de dessiner cette botte. Mais, je vais vous montrer dans quelques instants ce que je fais des fois, comme pour les lancets. Plus tard, là, nous allons les dessiner. Bien, qu'est-ce que je fais pour bien dessiner des lancets? Vous allez voir. Et ça, tout le monde peut le faire à la maison. Maintenant, dessinons la terre, ici, qui est à l'intérieur de la botte. On sait que dans Wall-E, lorsque Wall-E trouve cette plante, il la dépose dans la botte. Mais il ne dépose pas seulement que la plante, il dépose la terre aussi. Nous allons faire cette plante qui sort de la botte avec une belle ligne courbe, comme un S à l'envers. Faites attention que cette plante ne sorte pas de votre page. Il faut dire que si elle sort, ce n'est pas plus grave. Ce n'est pas un problème du tout. Mais essayez de garder ça à l'intérieur de votre feuille. Je vais retracer, maintenant, un petit peu plus foncé cette ligne de contour. Maintenant, nous allons retracer certaines lignes ici et remettre nos d'autres ouvertures pour les lancets. Et bon, les lancets. Donc, comment sont faits les lancets de bottes ou les lancets de chaussures? Comme on dit à Québec ou au Québec, des souliers. On dit encore souliers par chez nous. Des chaussures, on voit que les lancets sont parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur. Donc, moi, je le dessine comme ceci. Le truc, ce n'est pas nécessairement que ça a l'air hyper réaliste. Le truc, c'est que les gens reconnaissent des lancets de bottes. Alors, il ne faut pas, des fois, se rendre malade d'essayer de faire des affaires hyper réalistes. Ce n'est pas plus important qu'il faut. Le but numéro un, c'est de s'amuser. Voici ce que je vous disais, là. Bon, je m'amuse. Je prends une chaussure dans les mains, puis regardez, là. Le lacet sort. Je pourrais faire la même chose sur mon dessin. On voit que ça rentre par en dedans ensuite. On peut voir, là, que c'est une bonne reproduction. C'est similaire à ma botte. Je vois que ça peut rentrer, là, par en dessous, par ici. Ça ressort de l'autre côté. Donc, c'est ce que je dois essayer de représenter. Mais est-ce que je suis obligé de faire absolument identiquement à ma chaussure? Mon chaussure. Une chaussure. Donc, ma chaussure. Parce qu'on parle trop de langue, là. Ça nous mélange, des fois. Donc, c'est ce qui compte, là. Regardez mes lancets. Ça fonctionne bien. Ça donne l'impression que c'est des vrais lancets. C'est ce qui compte. Il y en a des puristes qui diront, non, non, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ce n'est pas grave. Je m'amuse, je dessine, j'invente, je joue et je crée. Alors, voilà. Pour répondre à la question, donc, est-ce que j'utilise des modèles? Oui, j'utilise tout ce qui est autour de moi. Et c'est ce qu'il faut faire. Un artiste utilisera la vie au complet pour reproduire des... pour créer des illustrations pour produire des images. Alors, voilà l'épaisseur de la botte en haut ici. On va ajouter le lacet, peut-être, qui dépasse de ce côté-là. Il passe par dessus. Ensuite, je vais colorier l'intérieur de la botte. Je vais imaginer que la lumière revient du côté gauche arrière de la botte. Donc, on va faire une petite ligne de soudure de cuir ici. Donc, ce que je veux dire par-là, c'est que techniquement, la lumière, alors, il y aura de l'ombre ici du côté gauche, très foncée. Et lorsqu'on s'en va vers la droite, on fait un dégradé pour que ça soit de plus en plus par un. Donc, très foncée ici, et plus que je m'en vais vers la droite, moins j'appuie sur mon crayon. On peut y aller de plusieurs passages. On peut passer plusieurs fois par-dessus pour aller de plus en plus sombre si on veut. Mais prenez un bol, par exemple, ou une cuillère, et regardez-là de l'intérieur, puis vous allez voir, dépendamment d'où provient la lumière, là, qu'il y a un bel effet de dégradé. On essaie de reproduire ceci à l'intérieur de notre botte. On voit, là, que mon côté droit est plus peint, là. Ici, très foncé. Même chose pour l'intérieur de la langue et derrière la terre, là, ça devrait être assez sombre là-dedans. Alors, colorions la terre, maintenant. Voilà. Un petit peu plus sombre de ce côté-ci, puisque l'épaisseur de la botte qui dépense la terre jette un ombrage sur la terre. Êtes-vous obligé de faire exactement la même chose que moi? Ben non, pas du tout. Les gens qui me suivent, ben j'aime bien que vous partagez vos dessins de temps en temps sur Facebook, sur ma page dessinée comme Paolo, Drawing with Paolo en anglais. Et puis, je vois que vous êtes inventif, que vous êtes capable de faire autre chose que de faire exactement comme moi. Et j'aime beaucoup cette idée. Oui, je suis là pour vous supporter, pour vous aider à grandir au niveau de l'illustration. Mais vous n'êtes pas obligé de copier à 100%. Si ça vous intéresse de copier à 100%, parfait, allez-y, soit. Mais il n'y a aucune obligation à faire ainsi. Alors, on va dessiner quelques détails au niveau de la terre de ce côté-ci. Donc, on ajoute des petits grains à gauche et à droite. On colore un petit peu plus foncé ici. Ben, ça s'en vient bien. Et puis, je vais retracer certaines lignes, les rendre un petit peu plus solides. Je suis satisfait de ces lignes, donc je vais les solidifier en appuyant sur mon crayon. Ici aussi. On va faire une petite épaisseur de cuir, comme ça. Puis, tu sais, un dessin, vous savez, un dessin évolue. Donc, il ne faut pas nécessairement se tenir à notre plan de base, qui est de dessiner une botte d'une façon ou d'une autre. Mais lorsqu'on évolue à travers de l'illustration, des choses changent, des plans changent, puis on peut aller faire des lignes différentes tout au long de cette illustration-là. Donc, ne tenez-vous pas nécessairement à un plan fixe. Un dessin évolue comme la vie évolue. On ne sait jamais ce que la vie va nous donner. Donc, c'est un peu pareil avec l'illustration. Donc, ne battez-vous pas contre le côté créatif du dessin. Donc, si on a le goût d'avoir une ligne à gauche, à droite, en haut, en bas, peu importe, soudainement, ben, allez-y, mettez-la là. Des fois, des petites surprises, c'est le fun. Des surprises inattendues, il faut dire. Alors, colorions notre botte maintenant d'un ton le plus possible similaire de gauche à droite. Si vous êtes gaucher, ben, alors, c'est de droite à gauche. J'aimerais aider mes amis gauchers, j'aimerais beaucoup, mais je ne suis pas gaucher. Si vous étiez, si vous verrez, ou si vous voyez la façon dont je dessine de la main gauche, c'est, oh boy, c'est pas du tout pareil. La qualité n'y est pas. Donc, comme ça, on color. Alors là, si vous avez deviné que la lumière vient du côté gauche derrière la botte, donc, il faudra que le côté droit ici de la botte soit plus foncé. Donc, bien sûr, on va retracer la semelle, on va la solidifier elle aussi. Je n'ai pas besoin de m'en faire ou d'effacer les lignes qui dépassent parce que je vais colorier de la semelle sombre, d'un ton foncé. La partie en dessous ici, foncée. Quoi coloriser? Elle aurait pu être pâle aussi, hein. Mais bon. C'est pas plus grave. à l'intérieur ici. Où les lacets entrent, une belle petite courbe. Comme ça, donner un beau détail. Même chose du côté gauche. Voilà. Pas plus difficile que ça. Faire une semelle. Pas une semelle, mais un lacet. Nous allons colorier la langue. Plus sombre de ce côté-ci parce que la lumière ne devrait pas atteindre cette section de la langue. Retracer les lacets un peu comme ça. Foncer à l'intérieur de ce triangle ici. Plus sombre de ce côté-là. De plus en plus pâle. Voilà. Même chose pour le triangle ici. Foncer contre les lacets plus pâles lorsqu'on se détache de l'ancet. Lorsqu'on s'éloigne. Ce coin ici, très foncé. Les meilleures lumières pour le dessin, à mon sens, c'est lorsque le soleil est dans le ciel. Vers 2h, 3h de l'après-midi. À l'automne, en tout cas. Où le soleil est un peu plus bas. Ça fait des beaux jeux de lumière. Des beaux ombres. Donc, mettez un objet dans cette lumière-là et reproduisez-le. C'est la meilleure façon d'apprendre à dessiner. C'est de prendre des objets réels de tous les jours, puis de les dessiner, de les reproduire sur papier. Puis vous n'êtes pas obligé de devenir un expert là-dedans, mais c'est ce qui permet de comprendre les lumières et les ombres plus tard lorsque vous allez dessiner des objets différents ou des objets depuis votre imagination plutôt qu'utiliser des objets réels. Dans le cas de cette bâtie, bon, j'y vais avec les exemples que j'ai eus par le passé de dessin, puis je colore de cette façon-là. Je colore d'après mon expérience. Pour acquérir de l'expérience, ce n'est pas suffisant de dessiner comme moi. Il faut, en regardant mes vidéos, il faut aussi regarder ce qu'il y a alentour de vous. Donc, dessinez ce que vous voyez. Ça va vous permettre de mieux comprendre comment faire vos propres dessins de votre imaginaire. Donc, encore, ça revient à la question, est-ce qu'on utilise un modèle? Il faut toujours utiliser un modèle. Et par là, je veux dire, lorsqu'on commence à dessiner quelque chose qu'on n'a jamais dessiné par le passé, ben oui, il faut utiliser un modèle. Si je vous disais, ok, dessinez un avion, et puis vous n'aviez jamais vu un avion, vous ne savez même pas ce que c'est un avion, comment allez-vous le dessiner? Vous pourriez inventer de quoi, de toutes pièces? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer un avion devant vous, un petit modèle à coller ou peu importe. Je vais dire, voici un avion, dessinez maintenant cet avion. Alors, vous allez dessiner au moins une fois, pour avoir l'ensemble, deux fois, trois fois, puis là, vous allez vous habituer à dessiner cet avion, et plus tard, vous serez capable de la dessiner sans avoir d'objet devant vous. Ben, c'est pareil pour tout. Si quelqu'un me dit, Paolo, dessine Goku. Goku, Goku, c'est quoi ça, un Goku? Ben, ben, je dois écouter des émissions, je dois regarder des images sur Internet, je dois me lancer deux, trois fois, essayer de dessiner un Goku, puis une fois que je l'ai fait, ben, parce que je connais le corps humain, je pourrais dessiner Goku dans n'importe quelle position. Mais avant que je dessine un Goku tout seul, comme ça, de par mon imagination, je dois l'avoir vu, je dois l'avoir essayé. Alors, n'essayez pas de dessiner quelque chose comme ça sans l'avoir vu, sans l'avoir étudié, c'est très difficile, ça n'arrive pas. Et puis, c'est la même chose pour n'importe quel personnage, que ça soit, j'ai des demandes de dessiner Deadpool, des demandes de dessiner Captain America, des demandes de dessiner des footballeurs, peu importe. C'est impossible de dessiner sans regarder le personnage avant tout et de l'avoir devant lui. C'est très difficile. On pourrait le faire, puis on arriverait à peut-être 20-30% de réussite face à ce dessin-là, parce que ça lui ressemble plus ou moins. Peut-être que le visage, on l'aurait. Mais ensuite, le reste, ben, on ne sait pas trop comment le dessiner. On n'a pas tous les détails dans notre tête. Donc, ayez des modèles devant vous pour dessiner. Éventuellement, lorsque vous allez avoir fait suffisamment de modèles, vous serez capable de faire de par votre imaginaire sans avoir quoi que ce soit comme support devant vous. Je me souviens, lorsque j'allais à l'université, un de mes profs d'art nous faisait venir un modèle dans la classe et le cours était de quatre heures. Alors, imaginez, à toutes les semaines, même si je ne me trompe pas, ce cours-là était deux fois par semaine. C'est un cours de dessin. Et puis, pendant quatre heures par cours, donc huit heures par semaine, on devait dessiner un modèle. Le modèle était là, puis on commençait avec des pauses super rapides au début, des trente secondes de pause. Et ensuite, trente secondes passaient à cinq minutes, puis après cinq minutes passaient à trente minutes, puis après trente minutes, c'était trois heures de dessin. Un dessin pendant trois heures de temps qu'on regardait un modèle. Et c'était comme ça deux fois par semaine pendant toute une session. Donc, c'est clair que la meilleure façon d'apprendre, de dessiner quelque chose, c'est de le regarder. Laissez vos yeux travailler pour vous. Et ensuite, laissez votre main reproduire ce que vos yeux voient. Si vous n'avez pas la patience pour ça, si vous n'avez pas la pratique et le temps de vous asseoir et de regarder quelque chose et de le reproduire, c'est difficile de devenir bon en dessin. Alors, cette botte-ci, maintenant, je suis capable de la faire parce que j'en ai vu plein de bottes, puis j'en ai dessiné plein de bottes. Donc, ce n'est pas mon premier. J'en ai fait plein, plein, plein dans ma vie. Donc, à 45 ans maintenant, combien de bottes vous croyez que j'ai dessiné? Ce n'est pas ma première aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je suis capable de la faire comme ça de mon imagination. Mais, c'est ça, j'ai beaucoup d'expérience. Puis, il y en a qui diront que mon dessin n'est pas si bon. C'est parfait, c'est leur point de vue, mais le but, c'est encore, je peux grandir, devenir encore meilleur. Mais, c'est la même chose pour chacun de vous. Donc, mon speech est terminé, je vous promets. C'est seulement que je trouve drôle. À tous les jours où je reçois un courriel disant « Pouvez-vous me dessiner telle chose? Pouvez-vous me dessiner tel personnage? Pouvez-vous me dessiner tel autre personnage? » Mais un personnage, c'est un personnage. Le corps humain demeure le corps humain. Dès que vous êtes capable de dessiner un corps humain parce que vous l'avez regardé suffisamment, vous pouvez créer n'importe quel personnage après avec ce corps humain-là. Donc, oui, je comprends, vous avez besoin de mon aide, mon support, puis j'y suis, je vais vous aider le plus possible, mais je pourrais pas répondre à tous vos besoins individuels, c'est impossible. J'ai plus de 60 000 personnes qui me suivent. Imaginez si tout le monde, demain, me demandait un dessin chaque, c'est impossible. Donc, maintenant, j'ai décidé de dessiner ce qui m'intéressait, des affaires qui me viennent à la tête comme ça et comme cette botte avec la fleur ou la plante WALL-E. J'en avais le goût à cause de mon, ma plante de ce matin. Et ça, je vous l'ai fait, mais je peux pas répondre à tous vos besoins. Et éventuellement, chacun des dessins que je produis sur YouTube peut vous aider à faire d'autres illustrations. C'est pas parce que je dessine pas Deadpool que vous pouvez pas utiliser mon Daredevil d'il y a longtemps et transformer mon Daredevil en Deadpool. Vous ouvrez une BD, puis vous regardez Deadpool, puis vous reproduisez les détails du Deadpool sur mon Daredevil et ça donne exactement la même chose. Prenez mon Capitaine America, prenez mon Batman, prenez mon Spider-Man, peu importe, et reproduisez le dessin, mais mettez des détails différents, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, vous êtes des gens imaginatifs, utilisez cette imagination pour créer vos propres illustrations. Vous avez pas toujours besoin de moi, ça c'est certain. Je vous le promets d'ailleurs. Tout ce qu'il vous faut, c'est de la pratique, du courage, puis un peu de confiance en soi. Je dis tout le temps que les trois P du succès, c'est patience, pratique et persévérance, mais faut pas oublier que la confiance en soi est super importante. Si vous êtes pas confiant, vous réussirez pas. Puis la confiance vient comment? Ben ça vient avec l'expérience, ça vient avec la pratique, ça vient avec avoir fait énormément de dessins. Donc si vous dessinez à tous les jours, ben vous allez bâtir une confiance, c'est garanti. Puis là, les gens disent qu'ils aiment pas mes dessins. Je m'en fous, moi je suis confiant avec mes dessins, j'aime bien ce que je dessine, je m'amuse de toute façon. Alors ce que les gens pensent de mes dessins un peu, ça me dérange pas trop. Vous devriez être pareils. Moi je dessine pour moi, et si les gens l'aiment, ben parfait, je suis content pour eux. Si les gens l'aiment pas, ben too bad, c'est leur problème. Moi je l'ai fait pas pour eux, je l'ai fait pour moi, puis je l'ai fait pour vous. Donc si vous me suivez, c'est parce que vous aimez ce que je fais, vous apprenez de moi, excellent. Alors vous devrez avoir la même attitude. Alors ici, de ma main, je vais barbouiller mon dessin. Je vais rendre plus foncée la base de cette illustration. Donc vous allez voir là que c'est tout sale ici, là, on voit c'est mal propre. C'est ce que ça fait du crayon HB. Donc je barbouille ma feuille pour que je puisse l'utiliser cette mine plus tard. Alors maintenant, dessinons ici les feuilles de notre plante. C'est comme des gouttes d'eau, si on veut, ou des flammes. Si vous avez dessiné une flamme sur une chandelle, ben c'est pas mal pareil, c'est la même forme. Ou une goutte d'eau avec une pointe au bout plutôt qu'une section arrondie. Des feuilles, une flamme, des gouttes d'eau, c'est toutes la même forme. C'est la forme de base. Un œil, l'œil aussi, l'œil humain, l'œil animal, a beaucoup cette forme. On va colorier maintenant l'intérieur de cette feuille. Un ton très simple. Ligne de contour, un petit peu plus sombre en dessous. Cette feuille aussi, même ton. Tout le même vert. Alors c'est difficile, hein? Des fois on peut faire en sorte que la feuille ait le même ton que la botte. Alors il faut vraiment différencier des fois avec la tonalité. Il faut appuyer plus fort sur le crayon à certaines places. Garder plus léger à d'autres places. J'ai ajouté un petit peu de détails sur cette feuille. Juste pour... Souvent je vois des dessins qui sont... Ils ont l'air plats parce qu'en fait c'est tout le même ton qui a été appliqué au dessin en entier. Donc c'est important de varier les tons, de varier la pression qu'on appuie sur le... Que l'on met sur le crayon. Bon. Alors. Maintenant, je vais effacer ici. J'imagine que la lumière peut passer en dessous de la botte. Parce qu'il y a un trou assez grand. Je vais barbouiller la feuille à nouveau pour avoir une belle section sombre ici à l'avant. Pour que je puisse gommer et donner l'impression que ma botte crée de l'ombre sur une surface. Même chose ici à l'arrière. Donc parce que j'ai frotté ma main sale sur le papier. Ça m'a permis de... D'étendre ma mine sur la feuille de papier. Et maintenant en effaçant. Ça me donne une belle opportunité pour créer un ombre de plongée là. Une ombre portée sur ma surface. WALL-E, un film extraordinaire par Walt Disney. Ou l'équipe de Pixar. Allez voir ce film si vous ne l'avez pas vu. C'est un beau message pour la race humaine. Tous ses plans d'aller vers la planète Mars. Et tout le reste pour faire agrandir la race. Commençons à nous occuper de notre planète en avant tout pour ne pas que ça devienne un monde comme celui de WALL-E. Ces petites bêtes vertes là, on dépend d'eux à 100%. Les plantes, c'est hyper nécessaire. Les abeilles. Alors pensez au futur et faites attention à votre consommation. Le dessiner, ça ne prend pas d'électricité. Bon, ça prend de l'électricité corporelle là. Une petite pomme, puis vous êtes prête à dessiner pendant des heures. Alors on va effacer des petits reflets sur cette botte. C'est une botte en cuir, mais bon, disons que c'est un cuir assez sale, donc on ne peut pas la faire trop réflective. Juste un peu comme ceci. Vous avez déjà vu cette technique lors du dessin du terminateur, ou du prédateur, ou de l'alien. Donc on est face aux endroits où on veut faire un reflet de lumière. Bon. Peut-être des petits reflets au niveau de la pétale, pas de la pétale, mais de la feuille aussi. Oups, désolé. On va replacer ça. L'avantage à la maison, lorsque vous dessinez là, vous pouvez tourner votre page. Tournez-la à la feuille, laissez-la pas stable comme moi. Je la garde très droite pour l'illustration, pour la vidéo, mais en temps réel, moi je la dessinerais, je la bougerais beaucoup ma page. Bon, on fait la petite surface, un petit gris dans le fond, comme ceci, pour détacher notre surface et l'arrière-plan. Et voilà. Alors la signature, pour terminer le tout. Alors voilà, j'espère que ce dessin de la botte WALL-E vous a plu. Une idée rapidement arrivée, mais c'est tellement plaisant de dessiner pour le fun, comme ça n'importe quand, même après un avant-midi de travail. Alors voilà, merci d'avoir été des nôtres, je souhaite vous revoir la prochaine fois à un autre épisode de Dessiné avec Paolo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...